Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre. Bienvenue dans Bad News. Bad News, c'est l'émission de la non-actualité de la France et de l'étranger. Et c'est la seule émission qui avoue ne pas vérifier ses sources. Je dis bien qui avoue, parce que bon, il y a des autres émissions, des fois ils disent, et puis en fait, hein, en bref. Bref. Non, ça c'est la série bref. En bref. Lille. Il est 5h du matin, lorsque les pompiers sont appelés dans une petite ruelle de Lille, un homme est retrouvé sur le trottoir. Que s'est-il passé ? Quelques heures plus tôt, il prend du LSD avec sa petite amie en se disant qu'il va passer une très très bonne soirée. Puis, au bout d'une heure, il commence à frapper sa petite amie. Puis, au sommet de sa folie, il part dans la cuisine et se sectionne en partie de sexe avant de se défenestrer, se retrouver sur le sol lorsque les pompiers sont arrivés. Paris. La police et les pompiers sont appelés car un homme est nu sur son balcon et jette par-dessus le balcon des DVD, des téléviseurs et son lave-vaisselle. Il dit qu'il est dieu, il fait des processions en faisant des aaaaaaah, il prend des objets et il les lance. Il dit, à qui veut l'entendre, qu'il est Kronos, le dieu Kronos. Du coup, la police l'arrête en le tasant, comme quoi Zeus, il gagne tout le temps sur Kronos. La bad news du jour est extrêmement jolie, c'est pour ça que je l'ai choisi pour relancer l'émission. C'est presque un conte de fées, j'ai envie de dire. Whitney Nicole rentre chez elle, on est aux Etats-Unis, elle est à Kenwick, dans l'état de Washington. Il fait nuit et elle rentre chez elle et elle fait très attention sur la route parce qu'elle sait qu'il y a souvent des animaux qui traversent. Heureusement qu'elle fait attention car, sur la route, elle tombe nez à nez avec un castor. Le castor a été renversé par une voiture mais il est encore vivant. Elle s'arrête, elle sort du véhicule, va voir l'animal, il est encore en vie. Super, il faut l'aider, il faut le protéger, il faut le sauver. Elle va chercher à l'arrière de son coffre, elle sait qu'elle a une couverture. Elle pose la couverture dans un petit pré, elle prend le castor, le sort de devant la route et le pose sur la couverture. Sauf que là, en examinant l'animal, elle se rend compte qu'il est blessé, qu'il ne va pas bien. Et elle se dit, il faut lui faire un pansement, il faut le soigner. Mais elle n'a pas ce qu'il faut dans son véhicule. Heureusement, elle habite à 10 minutes d'ici en voiture, elle va donc faire un aller-retour. Elle rentre chez elle, elle cherche sa trousse à pharmacie, elle repart en voiture, elle s'arrête là où elle a laissé le castor, elle va dans le champ et là, elle tombe nez à nez. Avec un SDF, en train de violer l'animal. Elle a appelé la police, l'homme drogué a été arrêté. Il profitait du castor à moitié mort pour pouvoir se soulager. L'homme est en prison, le castor est décédé. Voilà, merci d'avoir suivi Bad News. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres Bad News. Si vous avez des Bad News, veuillez les envoyer ici, à ce mail. Merci beaucoup de participer. Mettez un pouce bleu, c'est très important pour être dans les tendances. Et vraiment, un castor qui se veut violer par un SDF, c'est quand même tendance, non ? Hashtag le bonheur. Allez, à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada